Bonjour et bienvenue chez MindBiscuits. Pour la vidéo d'aujourd'hui on va parler d'organisation. Dans un premier lieu je vous parlerai de mon organisation au quotidien sur les semaines et sur les mois. Ensuite on parlera de tout ce qui concerne l'organisation dans la maison, donc par exemple pour faire les courses, ses repas ainsi que ranger sa paperasse. Et après on parlera des finances et enfin de l'organisation digitale. Le premier point c'est d'avoir un système d'organisation. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo mais pour moi la base de toute organisation c'est d'avoir un support numérique ou physique pour prendre des notes. Pour ma part j'utilise un mix des deux. Pour la partie numérique j'utilise le calendrier Google et Google Keep et pour la partie physique j'utilise le bullet journal. Sur le calendrier Google je programme mes semaines et mes journées. J'y mets mes rendez-vous, des événements, je programme mes vidéos et je mets même mes tâches quotidiennes car ça me permet de leur assigner des plages horaires précises et je reçois également une notification à chaque fois que c'est l'heure de faire quelque chose, ce qui est plutôt pratique. Ensuite Google Keep ça permet de prendre notes. J'écris mes scripts dessus, mes listes de courses, mes idées. Ça permet aussi d'enregistrer des liens et vous pouvez partager une note ou plusieurs avec d'autres utilisateurs et avoir différentes catégories. Et enfin le classique bullet journal que j'utilise pour planifier mon mois et ensuite mes journées au quotidien. Planifier ses repas ça consiste simplement à prendre une feuille et un stylo, de faire l'inventaire de ses placards et de son frigo, de consulter son conjoint, ses enfants ou les personnes qui mangent avec vous et de faire une liste des repas de la semaine et ensuite de faire une liste de courses qui y correspond. Car faire ses courses sans avoir prévu ses repas c'est s'assurer un bon grand gaspillage. Vous allez acheter des légumes qui vont pourrir, vous allez acheter des produits que vous avez déjà et en plus de ne plus avoir à se poser la question tous les jours mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir préparer à manger aujourd'hui, vous ne courez pas aussi le risque d'être à court d'un produit quand vous vous êtes enfin décidé. Mais le plus gros avantages va se ressentir au niveau de votre porte-monnaie et bien sûr pour l'environnement. Alors pour votre paperasse, qu'il s'agisse de vos diplômes, de vos contrats, de vos factures, vos cartes et vos passeports, bref divers documents, je vous suggère un porte-document où vous allez pouvoir les classer, les avoir au même endroit et de les retrouver vite si besoin. Je sais que beaucoup de personnes ne gardent pas leur facture ou du moins le reçu de leur facture payée mais croyez-moi vous pouvez en avoir besoin. Moi-même j'ai été confrontée à une situation où on m'a envoyé une facture avec un cumul de factures impayées que j'avais quand même payée mais en leur présentant les reçus, mon problème a vite été réglé. Pour clôturer la partie maison, pour garder un chez-soi bien organisé, la règle d'or, en fait il y a deux règles d'or. La première c'est de faire souvent le tri et de donner et de jeter ce qu'on n'utilise pas et la seconde c'est d'avoir une place bien précise pour chaque chose ou objet que vous avez à la maison parce que généralement le désordre il vient de toutes ces petites choses qui n'ont pas de place et qui traînent un petit peu partout donc même quand vous rangez vous ne savez pas trop où les mettre. Et ensuite il faut mettre en place votre propre programme donc vous pouvez assigner 15 minutes après le dîner à ranger tout ce qui traîne, à nettoyer les surfaces ou encore programmer des tâches à faire au quotidien comme la vaisselle, d'autres à faire tous les deux jours comme le parterre et d'autres à faire une seule fois par semaine comme par exemple la lessive ou comme d'autres préfèrent c'est de laisser tout s'accumuler et de faire ça une seule fois par semaine. Et maintenant que nous en avons fini avec la maison, on va passer aux finances. Pour les finances, je vais vous parler de trois points fondamentaux pour être organisé côté finances. Le premier c'est de budgétiser avec la méthode des séquentes 30-20%. C'est très simple, vous partagez votre salaire en 50% pour les nécessités comme le loyer, les factures et les courses. 30% iront aux envies comme les sorties, les restos et les vêtements et 20% iront à l'épargne. Bien sûr ces pourcentages peuvent être modifiés selon vos besoins et vos moyens. Ensuite mettre en place le fonds d'urgence que vous pouvez financer avec les 20% d'économie pendant quelques mois. A vous de déterminer le montant, ça sera un fonds qui servira à régler les dépenses imprévues comme une panne, une visite chez le médecin ou encore une facture qui dépasse vos attentes. Et enfin le fonds de sécurité qui peut aussi être considéré comme votre fonds d'épargne. Toutefois il sert à une autre fin, d'où le nom. Donc il doit contenir trois, six ou une année de salaire. Tout dépend de vos moyens qui vont vous garantir une sécurité dans le cas d'un licenciement ou d'une maladie invalidante, le temps de retrouver une source de revenus. Et quand je vous dis salaire, il s'agit bien entendu du minimum pour payer sans loyer ses factures et se nourrir. Et on termine avec les données virtuelles. La première chose c'est les mots de passe. Donc écrivez tous vos mots de passe sur une feuille de papier et mettez-la en lieu sûr chez vous. Ou encore prenez une page de votre bullet journal et écrivez tous vos mots de passe. Comme ça, si jamais vous en oubliez un, vous n'allez pas passer par mille et une démarches pour le récupérer. Et ensuite, ayez un backup pour toutes vos données importantes, que ce soit un disque dur externe sur lequel vous copiez toutes vos données importantes ou encore une plateforme virtuelle où vous pouvez stocker vos documents importants mais aussi des photos ou des vidéos que vous ne voulez pas perdre car un accident est très très vite arrivé. Et je suis bien placée pour en parler parce que j'ai perdu énormément de données en perdant mes PC suite à des accidents comme par exemple de l'eau ou encore des réparations ratées faites maison. Donc voilà, c'était mes petits systèmes d'organisation. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager avec nous en commentaire. Et moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.